Musique P.E.D. Projet éducatif départemental C'est un outil de co-éducation à destination des collèges et des collégiens. Son objectif ? Participer à l'épanouissement des jeunes. Encourager leur réussite scolaire et lutter contre le décrochage. Permettre la découverte des métiers et des opportunités professionnelles locales. Et surtout, accompagner la construction citoyenne de ses futurs adultes. Le département a conçu un guide actualisé chaque année. Il propose 21 actions, structurées autour de 4 grands axes. L'ouverture sociale et culturelle. La découverte des ressources du territoire. L'éducation à la citoyenneté. Les bonnes pratiques liées à la santé et au sport. Musique Le projet éducatif départemental est un projet qui tient très très à cœur à l'institution départementale, à notre président Jean-Jacques Lasserre. Qui veut qu'au-delà de ce que fait l'éducation nationale, il y ait un véritable partenariat qui s'instaure. Et que le département puisse apporter sa pierre à la construction des jeunes sur un plan de la réussite scolaire. Mais aussi de la réussite humaine et personnelle. A côté du savoir, c'est le savoir-être que nous voulons également développer chez nos jeunes. Et pour ce faire, venir en soutien de toutes les équipes éducatives et des responsables de nos collèges. Et à travers le plan éducatif départemental, c'est cette dimension que nous voulons donner. Musique Le projet éducatif départemental concerne 360 projets qui sont la résultante d'un appel à projet lancé par le département. Qui sont financés globalement à hauteur de 300 000 euros. Et qui font que finalement, avec leurs principaux, avec leurs enseignants, les jeunes, les enfants, peuvent présenter des projets dans le domaine de l'environnement, de l'usport, de la culture. Alors, quelles sont les actions qui pourront entrer dans ces critères du plan éducatif départemental ? Eh bien, les actions qui permettront à nos enfants de développer leur dimension citoyenne que nous ne trouvons pas dans les compétences obligatoires. Et qui les ouvrent sur la vie de leur environnement, mais aussi la vie du monde de tout coup. Musique Pour le PED 2016-2017, nous avons décidé que nous laisserions la possibilité aux responsables, aux chefs d'établissement, ainsi qu'aux communautés éducatives, d'initier des actions à l'intérieur de notre plan éducatif départemental. Nous, ce qu'on veut, c'est que les collèges s'autogèrent. C'est-à-dire qu'au final, on va attribuer une somme forfaitaire en fonction du nombre d'enfants à chaque principal de collège, qui financera un projet, deux projets, trois projets, en fonction des dominantes, en fonction des attentes, en fonction de l'expression des jeunes. C'est ce que j'appelle l'espace de respiration que nous laissons à nos responsables dans les collèges. Musique Cette enveloppe financière est fonction à la fois des effectifs présents dans le collège, et également de la situation géographique de chacun des collèges, car nous tenons compte des frais de déplacement qu'induirait cette nouvelle politique du plan éducatif départemental. Nous diminuerons le nombre d'actions, mais nous voulons mieux les cibler. Nous souhaitons aller plus loin dans la dimension éducative. Nous pensons qu'il faut innover, nous pensons qu'il y a des attentes qui évoluent. En 2017, nous souhaitons vivement mettre l'accent sur la citoyenneté numérique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette problématique de citoyenneté numérique est tout à fait à l'ordre du jour, et nos jeunes collégiens ont besoin d'être éduqués et donc de suivre des actions qui pourraient concourir à cette finalité. Le plan départemental d'éducation, c'est aussi une vision politique de l'éducation, tournée vers l'avenir. L'avenir pour tous. Il y a aussi une action qui tient très à cœur au département, qui est développée à titre expérimental dès cette rentrée scolaire. C'est l'accompagnement scolaire au bénéfice de jeunes qui ont quelques difficultés. Ensuite, on veut aussi développer une information précoce sur les grandes familles de métier, de telle façon que les enfants réfléchissent largement en amont sur ce qu'ils pourraient faire demain. On a également un projet de créer, dès l'année 2017, pour la rentrée prochaine 2017, un conseil départemental des collégiens. Et après, j'ajouterai que plus largement et au-delà des collégiens, on veut également faciliter l'accès au microcrédit des jeunes, des jeunes majeurs, et créer également, pour ceux qui ont loupé une marche ou deux marches, une école de la deuxième chance qui permettrait à des jeunes qui sont en difficulté de se rattraper.